Ces deux dernières années, le cours mondial des denrées alimentaires a considérablement baissé. Une aubaine pour les fraudeurs qui s'organisent pour mieux opérer. En Côte d'Ivoire par exemple, dans certaines régions de l'Est ou de l'Ouest, 80% du sucre vendu est du sucre de fraude et 2000 tonnes de bouillon déshydraté sont contrefaits. Les fraudeurs, depuis le début août, dans le sucre, ont repris vraiment beaucoup de force. On a lutté ensemble avec la douane, avec le commerce et on avait obtenu des résultats. Depuis trois mois, la fraude a repris de façon importante et nous avons vu nos ventes dégringoler. C'est une société citoyenne qui paye ses impôts, qui est installée, qui donne de la formation aux Ivoiriens. Donc quand elle est attaquée sur ses produits par de la contrefaction, elle souffre énormément. Une situation qui interpelle un groupe d'entreprises privées et le ministère du commerce, de l'artisanat et la promotion des PME. Ils décident de se mettre ensemble pour mieux combattre le phénomène. L'économie ivoirienne en souffre terriblement, mais les effets sont ressentis beaucoup plus tard. Mais l'entreprise prend de plein fouet la fraude et la contrefaçon quand elle va en s'amplifiant. Donc aujourd'hui nous avons deux signatures et dans les semaines qui suivront, nous en aurons d'autres, comme j'ai dit, pour d'autres industries, pour d'autres secteurs d'activité. Le ministère du commerce entend donc être intransigeant pour mener à bien cette mission. Le ministère du commerce entend donc être intransigeant pour mener à bien cette mission. Le ministère du commerce entend donc être intransigeant pour mener à bien cette mission. Merci d'avoir regardé cette mission.